Est-ce que vous êtes chauds Toulouse ce soir ? Ouais ! Ok, moi c'est Vania, V-A-N-I-A. Retiens mon prénom, c'est un boulet de canon. Parce que ce matin je me lève, je suis chagrin. Hier soir je t'ai vue, au bras d'une inconnue. Tu m'as fait cocu, tu m'as trompée, tu m'as salie. Je me suis trompée, je crois que c'est fini. Oublie mon iPhone, mon e-mail, tout ne sera plus jamais pareil. 3, 2, 1. Moi je suis une fille des années 2000. Toi tu n'es qu'un mec, mec des années d'échec. Je viens de taper wesh, dans le mille mille. Non, tu n'es pas perfecte. Ouais gros ! Alors bouge ton boule avant que je te déboule. Parce que je suis une fille des années 2000. Toi tu n'es qu'un mec des années d'échec. Je viens de taper wesh, dans le mille. Non, tu n'es pas perfecte. 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 Yeah, 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 yeah. Oh baby now, tu le sais. Non. Aouh ! Non. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas. La gagnante de Poopstar est… La. Mesdames et messieurs, la gagnante de Poopstar est... Fania ! Ah ! Ah ! Oh putain, il faut que je m'en saisisse, merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, merci à tous ceux qui ont voté pour moi ! Merci, Poopstar ! Merci mes puces, mes belles, mes cœurs, mes chats, merci ! Je voudrais juste vous dire que vous pouvez me faire confiance parce que je ne me prendrai jamais la grosse tête et pourtant je pourrais. Parce qu'on était quand même 2000 candidats au départ, puis après on était 200, puis 10, puis moi, Vania, on était 2210, moi ! J'y crois pas ! Attends, ça veut dire que j'ai battu... J'ai battu... 1990... X9 chanteuse ! Ah non, je le crois pas ! Ah non ! C'est comme un rive qui se réveille pas ! Je voudrais remercier tous les gens de ma région qui m'ont énormément soutenue et qui m'ont toujours dit depuis le départ, « Putain, Vania, la Poopstar s'est fait pour toi ! T'as toujours été la preuve sous karaoké, merde ! » Et c'est clair que j'ai toujours été la preuve sous karaoké alors... Alors à mon tour, je voudrais... Je voudrais encourager tous ces gens qui, comme moi, sont des poètes dans l'herbe, qui écrivent avec leur sang des... Enfin, qui écrivent avec du stylo, mais des chansons tellement engagées. Parce que moi, si je peux me faire maître, moi, si je... Si je peux me permettre ! Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Ah si, je sais pourquoi. Parce que moi, je vois les personnages que j'interprète... Parce que ce sont des personnages que j'interprète. Des scènes de vie, des histoires... Qui se lassent... Qui se délacent... Qui s'entrelacent... Qui se croisent et qui se décroissent... Comme une tresse... Parce que la vie est une tresse... Et que... Ah, j'ai chaud ! Ah ! Fais chaud, non ? Ah, qu'est-ce que je fais ? Je suis folle ! Non, moi, j'ai envie qu'ils continuent à croire. Parce que, crois qu'on croit, il faut croire en soi. Si tu crois en toi, tu crois en moi. Et moi, je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas. Enfin, je crois. Quoi ? Ça ne va pas te gueuler comme ça ? Eh, oh, je m'adresse à mon public. Oui, je fais ce que je veux, j'ai gagné. Oh, ça y est, ils vont saouler. Bon, je fais ça que je... Alors, il faut que je remercie des gens. Il faut que je remercie des gens. Et qui est-ce que je vais remercier ? Ben, moi. Je me remercie, moi. Euh, Vanilla, t'es super. Non, c'est toi qui es géniale. Non, je te jure, je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. C'est pas possible. Je te kiffe. Oh, je te love. Je te kiffe, je te love, je te kiffe. Voilà. Je voudrais remercier aussi tous ces petits personnages qui sont là derrière. Je parle des musiciens. Ils sont vachement bien. Qu'est-ce qu'ils sont LAIS ! Mais ils sont vachement bien. Les danseurs aussi qui sont hyper... Oh, qu'est-ce qu'ils me rendent dans la chatte, ce short ? Non, pardon, j'ai de la foule en feu, c'est affreux. C'est parce que c'est du 8 ans, alors il faut que j'arrête, il faut que je mette du 10 ans, et puis c'est tout. Oh, puis je suis grosse. Je vous énerve, les filles, quand je dis ça, non ? Je vous énerve ou pas ? Bah ouais, mais moi aussi, je m'énerve. En plus, je bouffe. Je bouffe, je bouffe, je bouffe, je bouffe. Du gras. Et je suis hyper ferme. Alors que je ne fais pas de sport. C'est fou, non ? Mais je bouffe, je bouffe, je bouffe, je bouffe, je bouffe, du gras, du gras, du gras. Eh bien, on dirait que plus je bouffe, et plus je maigris. C'est fou, non ? C'est fou ou pas ? C'est fou. D'ailleurs, ça me fait penser. Pour toutes ces jeunes filles qui m'admirent, qui m'envient, mais qui me copient, alors voilà, je vais dire les choses une bonne fois pour toutes. Moi, il y a un moment donné, ça commence à me gaver, qu'on me vole ma voix, mon style, mon look. Ok ? Moi, j'ai peut-être 20 ans, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ok ? Ça fait 25 ans que je me tape des soirées d'animation dans des salles pourrivalentes, des balles de plombier. Ça fait 25 ans que je me casse le cul à me trouver une perso. C'est pas pour qu'on me la vole. Voilà, je le dis, je suis tunique. Mais t'es tunique aussi, il est tunique, elle est tunique. Tout le monde a une tunique. On ne peut pas tous être de 1210x mois. Non, on ne peut pas tous être de 1210x mois. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et pour tous... Alors voilà. Coute gueulante. Pour tous ceux qui se cachent derrière leur ordinateur pour créer un blog, genre Vania, c'est du caca. Qu'en pensez-vous ? Lol. Du caca ? Je suis du caca, moi ? Non, je ne suis pas du caca. Je ne suis ni du caca, ni un feu de paille, ni un protége slip. Un lol. Ça, c'est facile. Et ni un appareil photo. Je table. Et puis, de toute façon, j'ai gagné. Alors, je fais ce que je veux. Donc, tes réflexions, tu te les cartes dans le fion. Parce que moi, le jour où je vais chanter des chansons engagées, je peux te dire, il y a des têtes qui vont tomber. Et il ne faudra pas s'étonner. Et c'est moi qui serai mort de lol. Oh non, ils m'ont foutu une oreillette dans le cul. Je ne l'avais même pas vue. Bon, les puces, les belles, les cœurs, les chats. En tout cas, merci. Merci. Ce que vous avez fait pour moi, je vous le dois très à vie. On se retrouve sur mon prochain album. Je vous promets une longue carrière. Vive moi, vive Vania. Vania a connu un succès. Pas de. Non. Bonsoir Toulouse. Vous allez bien ? Ouais ? Oh là là, pourtant, vous avez vu le temps qu'il fait là dehors ? C'est une catastrophe. Moi, du coup, j'ai passé la journée devant la téloche. Et puis, j'ai regardé un film trop naze. Vous savez, ce genre de film où une catastrophe va détruire toute l'humanité d'Amérique. Vous voyez ce genre de film ? Eh ben, n'empêche que l'héroïne de ce film trop naze, elle était parfaite, quoi. Moi, j'étais dans mon canapé, les cheveux gras, pas maquillés, j'étais horrible. Et je la regardais, j'avais trop envie d'être elle, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, une vraie femme, quoi. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président Barnet. Monsieur le Président. Lieutenant, je vous ordonne de me laisser passer sans embâche. Je suis Lindsay Davenport. Géologue de l'État de Boston. Et je tiens à m'entretenir avec le Président des États-Unis d'Amérique. Écoutez-moi bien, Lieutenant Richie Theron. Je suis remontée comme une horloge. Je n'ai pas pris de bain depuis deux jours. Mon vernis est tout écaillé. Mon injection de Botox n'a pas marché. Et actuellement, j'ai de grosses douleurs aux genoux, aux chevilles, aux cheveux. Cependant, je peux vous certifier que ce n'est pas une impertinente petite perruche en uniforme qui va me faire reculer. Et que si vous ne me faites pas rentrer dans les cinq minutes qui suivent, je pète. Est-ce clair, Lieutenant ? Bien. Vous pouvez être un adorable petit oiseau quand vous le voulez. Excusez-moi, excusez-moi. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous en prie, j'en ai que pour une seconde. Je suis Lindsay Davenport. Géologue de l'État de Boston. Mon père était un sympathique fermier du Ku Klux Klan. Quant à ma mère, elle est morte le jour de mes 11 ans lorsque je tuais un agneau avec mon frère Pittsburgh. Monsieur le Président, je suis sincèrement désolée de vous décevoir, mais il ne m'est plus possible de reculer et je ne suis pas venue vous annoncer que des bonnes nouvelles. Je vous écoute, Lindsay. Monsieur le Président, Les allégations de cet individu ne font que ralentir la bonne marche de notre réunion. Ah ! Cet individu ? Je vois que le Major Dan n'en est qu'à son galo d'essai quant à la galanterie envers les demoiselles de bonne famille. Lindsay, bon sang, que voulez-vous ? Monsieur le Président, les vents de New York ont atteint hier soir la vitesse de 323 km miles en l'espace d'une demi-heure. D'après mon ami Samy Joe qui s'est envolé cette nuit, la Californie devrait être rayée de la surface du globe d'ici trois semaines, celle cesse. Foutaise ! Cette femme a perdu la raison, Monsieur le Président. So glad to see you, Major Dan. She was a contest, you can't bet. Monsieur le Président, si vous me laissez deux semaines pour vous expliquer, je serai partie d'ici une minute. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi d'ici une minute. Je peux. Les Etats-Unis d'Amérique vous écoutent, Lindsay. Major Dan, taisez-vous. Merci, Monsieur le Président. Comme je vous le disais il y a 40 secondes, ma calculatrice météorologique semble indiquer des rafales cyclimiques d'une valeur de 12 000 bahts, soit l'équivalent de 800 trains corail lancés à pleine vitesse. Je crains de ne pas tout saisir, Lindsay. Oh, Monsieur le Président ! Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la disparition de ces 14 Portoriquains dans un tourbillon jeudi dernier n'est pas le fruit du hasard, mais bel et bien un caprice de mère nature qui semble avoir de bien tristes projets pour l'humanité. Comme l'indique mon schéma, ça commencera ici, sur la rive ouest du Mississippi. Plus d'un milliard d'enfants noirs sont déjà concernés. Puis une violente bourrasque en Californie. Dans trois semaines, à Nuttingham, à côté de Reese's, les oiseaux s'y cachent déjà pour mourir, Monsieur le Président. Et enfin, enfin, tous les États membres de Floride, dont chaque habitant dansait déjà perdu un membre. Le souffle y atteindra sa vitesse maximum. L'épidémie prend chaque jour un peu plus d'ampleur, Monsieur le Président. et les sans-papiers se sont tous envolés lors de l'oragan Christopher James. Quant au reste du monde, ce n'est plus qu'une question de... Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une solution. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai une solution, messieurs. Et elle n'est pas de plus moindre. Puisque la solution serait de s'installer sur la météorite et incorporer une sonde de diamètre symétral. Le problème, c'est que... Seule une poignée de repris de justice peut faire ce travail. Je connais leur chef. Au début, je le détestais. Et puis, j'en suis tombée amoureuse. Il avait un grain de beauté sur la paupière. Et un jour, il m'a collé une baffe dans l'oreille. Ça m'a fait rire. Et j'ai souri. Il adore ma robe en soie de coton et j'apprécie sa salopette. Et lui, c'est Bingy, son adorable Gordon White Reavers qui nous accompagne dans toutes nos folies. À sa sortie de prison, je compte bien me marier avec lui, monsieur le président des États-Unis d'Amérique. Seul lui, seul lui, seul lui, seul lui, seul peut arrêter les grands vents. La balle est vendre dans votre corps, monsieur le président. Même si le temps semble nous avoir attrapés. Happy face, Mr. President. Happy, you fucking face. Happy, you fucking face. Happy, you fucking face. Hop, 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 hop. C'est pas la peine de pousser, les gars, parce que personne ne rentre. Non, je suis stériline. Le haut de gamme du stérilet. Protection maximum. Et b, stériline. Stériline, protection maximum, ça vous dit quelque chose ? Et b, voilà, c'est moi. Non, c'est pas la peine de me regarder avec ses yeux de tétard frit, parce que quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Non, y'a pas fécondation ici, y'a pas fécondation ici, et puis c'est tout. Oh, commencez pas à foutre la merde, les gars. Oh non, descendez des muqueuses, sérieux, ça se fait pas, là. Oh, mais tu te crois où, toi ? Tu te crois chez toi ? T'es pas dans nos testicules, là ? Eh ben, non, stagnez pas au milieu de l'utérus, s'il vous plaît, ça obstrue. Oh, mais vous êtes vraiment lourds, là. Non, faut laisser du passage. Bon, fichez-vous deux par deux, parce que moi, je peux pas parler à un mignon de spermatos qui gesticule dans tous les sens. Eh ben, vous faites... Ouais, oh, tu te calmes, toi, là. Faites comme lui, là, là-bas. Lui, il m'écoute, au moins, quand je parle depuis tout à l'heure, il est mignon. Alors, on arrête de se dandiner avec son flagelle, moi, ça me crée des nausées, c'est insupportable. Bon, il est où, le chef ? Il est où, le chef ? Il y a forcément un chef. M'en fout, j'écoute... Yeah ! Wow ! Ouh là, tu pegues, toi, en plus, là. Oh, attendez, on va pas se faire la guerre. Non, mais comprenez bien que moi, je suis un stérilé très professionnel. Si, très professionnel. Et que si je vous laisse passer, moi, demain matin, à la première heure, on me prend, on me déclipe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'un stérilé déclippé ? Non, mais ça me déconneit ! Qu'est-ce qu'on fait d'un stérilé déclippé, usagé, mesdames et messieurs, les tétards ? Et puis rien du tout. Voilà. Il est dehors, tout juste bon, à tenir un cadre de photo sur un mur. Et encore, et encore, je suis gentille. Quoi, pince à cheveux ? Ah oui, c'est très joli, un stérilé sur une tête. Non, mais t'es vraiment couillante, toi, hein ? Non, mais attendez, y'a pas de reconversion possible, hein ? Stérilé, je suis, stérilé, je reste. Y'a pas un bouffon qui passe avec ses grelots. Eh bien, vous, et vos envies de vous reproduire, vous mettez tout ça dans un sac à dos, une petite banane, vous prenez un bout de casse-croûte, un bout de muqueuse et vous faites demi-tour. Non, je veux plus voir personne, là. Oh, co ! Ils m'ont gavé, eux, hein ? Eh, attends. C'est quoi ton petit patrimoine génétique à toi ? Eh, bévez-le, lui. T'es trop beau, toi, hein ? Je te jure que t'es trop beau. Oups ! Allez, tu passes. Eh, tu m'attends de petites secondes, je voudrais te parler après. Oh, non, mais il est trop beau, lui. Il est trop beau. Oh. Eh, est-ce que vous êtes toujours chiant en Toulouse ? C'est bon, je l'aime. Parce que ce matin, je me lève, je suis chagrin. Hier soir, je t'ai vue au bras d'une inconnue. Tu m'as fait cocu. Oui, 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 oui. Tu m'as trompé. Tu m'as sali. Je me suis trompé. Ah, je crois que c'est fini. Oublie mon iPhone et mon email. Ah, tu ne seras plus jamais pareil. Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Moi, je suis une fille des années demie. Toi, tu n'es qu'un mec des années déchées que je viens de taper dans le mi. Non, tu n'es pas perfecte. Perfecte. Perfecte, 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 perfecte. Oh, 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 oh. I'll be not coming everywhere. Non. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas. Ow, 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 ow. Non, moi, 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 Peu-euh, oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Et tu le sais. rhô, merci beaucoup. La gagnante de Poopstar est... Mesdames et messieurs, la gagnante de Poopstar est... Fania ! Oh non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh non ! Oh merci à tous ceux qui ont voté pour moi ! Merci Poopstar ! Merci mes puces, mes belles, mes coeurs, mes chats ! Merci infiniment ! Je... Je... Je voudrais juste vous dire que... Vous pouvez me faire confiance... Parce que je me prendrais jamais la grosse tête et... Et pourtant je pourrais ! Parce qu'on était quand même 2000 candidats au départ... Puis 200, puis Dix... Puis moi... Oh non, je le crois pas ! C'est comme un rêve qui se réveille pas ! Je remercie toutes mes copines de l'institut chez Françoise, Bec et Ongles... Parce que c'est elles qui m'ont dit « Vas-y, que ce sera Streetworks ! » Ainsi que tous les gens de ma région... Qui m'ont énormément soutenue... Et qui m'ont toujours dit depuis le départ que j'étais une Vanilla extraordinaire... Toujours la preuve ce karaoké... C'est clair que j'ai toujours été la preuve ce karaoké... Alors... Alors à mon tour... 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 Je voudrais encourager tous ces gens... Qui comme moi sont des poètes dans l'herbe... Qui écrivent... Avec leur sang... Avec du stylo... Des chansons tellement engagées... Parce que moi si je peux me faire mettre... Moi... Si je peux me faire mettre... Oh non pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Ah si je sais pourquoi ! Oh non la honte ! Si ! Non parce que moi je vois... Des personnages que j'interprète... Parce que ce sont des personnages que j'interprète... Des histoires que je raconte... Des scènes de vie... Mais des scènes de vie qui se lassent... Et qui se délacent... Et qui se croisent... Et qui se décroisent... Et qui s'entrecroisent comme... Comme une tresse... Parce que la vie est une tresse... Et que... Oh qu'est-ce que je fais... Je suis folle ! Non moi ces gens-là... J'ai envie qu'ils continuent à croire... Parce que crois qu'on croit... 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 Comment on dit ? Enfin si tu crois en toi... Tu crois en moi... Et moi je ne vous trahirai pas... Je ne vous mentirai pas... Enfin je crois... Tu es star... Et moi je suis... Donc j'ai... Donc je suis une grande chanteuse... Et une grande professionnelle... Et je le dis parce que je le sais... Et je le sais parce que je le dis... Seulement tout le monde dit quelque chose... Et personne ne fait rien... Et ça c'est un problème actuel... Mais bon je ne vais pas hypothéquer là-dessus... Je voudrais remercier une personne en majorité... Moi... Parce que Vania t'es géniale... Oh c'est toi qui est super... Je t'aime tellement... Oh je t'aime encore plus... Oh je te love... Je te kiffe... Je te love... Je te kiffe... Je m'aime... Je suis superstitieuse... Oui je sais... Et puis je voudrais remercier aussi... Tous ces petits personnages qui sont là derrière... Je parle des musiciens... Et puis surtout je voudrais m'adresser à... A toutes ces jeunes filles qui m'admirent... Qui m'envient... Mais qui me copient... Voilà... Il y a un moment donné ça commence à me gaver... Qu'on me vole... Ma voix, mon style, mon look... Voilà... Moi j'ai peut-être 20 ans... Mais moi ça fait 25 ans que je fais ce métier... Ok ? Ça fait 25 ans que je me tape des soirées d'animation... Dans des salles pourrivalentes... Des balles de plombiers... Ça fait 25 ans que je me casse le cul à me trouver une perso... C'est pas pour qu'on me la vole... Voilà... Je le dis... Et vous... Ronds de cuir... Ceux qui se cachent derrière leur ordinateur... Pour créer un blog... Genre... Vania c'est du caca... Qu'en pensez-vous... LOL ? Non... Non... Je ne suis ni du caca... Ni un feut de pain... Ni un proté... Je les... Et puis je peux te dire que Vania caca... Le jour où elle va chanter des chansons engagées... Il y a des têtes qui vont tomber... Et faudra pas s'étonner... Et c'est moi qui serai mort de LOL... Mais vous, mes puces, mes belles, mes coeurs, mes chats... Ce que vous avez fait pour moi, je vous le dois très à vie... Oh d'ailleurs, j'ai envie de vous improviser une chanson... Oh comme ça, sous le coude, ça ferait... Mes puces, mes belles, mes coeurs, mes chats... Mes chats, ton coeur, mes bébés d'amour... Bébés d'amour, de coeur, de puces, des belles... Chat... C'est beau hein ? On se retrouve sur mon prochain album... Vive-moi, vive... Vania ! Vania a connu un succès... Pas de... LOL...